Comment installer un portier vidéo ? Niveau de difficulté, un marteau. Sans sortir de chez vous, visionnez qui sonne à la porte, dialoguez avec votre visiteur et ouvrez-lui la porte ou le portail juste en effleurant une touche. Un vrai confort pour un système facile à mettre en œuvre. Vous aurez besoin d'un portier vidéo, deux câbles à deux conducteurs de 1,5 mm², de grillage avertisseur rouge, de gain électrique, de plâtre. Munissez-vous d'un crayon, d'un mètre, d'un niveau, d'une rainureuse, d'une auge, d'une truelle langue de chat, d'un couteau à enduire, d'une pelle, d'une pioche, d'un tournevis, d'une perceuse à percussion ? Côté rue, le système de portier vidéo fait appel à une platine équipée d'une caméra, d'un micro, d'un haut-parleur et d'un bouton d'appel. Quand le visiteur appuie sur le bouton, il active la liaison avec le moniteur situé dans la maison. Dans la maison, un moniteur équipé d'un écran permet de voir le visiteur qui vous appelle, de dialoguer avec lui et de lui ouvrir la porte à distance si vous reliez la platine de rue à une gâche électrique ou à la motorisation de votre portail. Repérez le futur emplacement de votre platine de rue qui se fixe en général sur un pilier, de préférence sur un côté qui n'est pas directement exposé au rayon du soleil et environ 1,60 m du sol. Repérez aussi la position du moniteur qui s'installe dans la maison sur un mur et à 1,60 m de haut. Avant toute intervention, coupez l'alimentation générale au disjoncteur d'abonnés. L'encastrement du câblage électrique reste la formule la plus discrète dans la maison. Selon les modèles, vous brancherez directement votre câble ou vous fixerez votre transformateur dans votre tableau modulaire. Fixez sur un rail DIN l'adaptateur modulaire qui transforme le 230 V en 17 V. De là, faites cheminer les deux fils de 1,5 mm² sous gaines encastrées jusqu'à l'emplacement du moniteur. Du moniteur doivent repartir les fils de 1,5 mm² allant jusqu'à la platine de rue. Le raccordement et la mise sous tension de l'adaptateur modulaire ne doit intervenir qu'une fois l'installation du portier vidéo terminée avec tous les éléments du système raccordés entre eux. Pour encastrer une gaine électrique dans le mur, réglez la rainureuse en profondeur et en écartement. La saignée doit permettre le passage sans contrainte de la gaine et laisser 4 à 5 mm au-dessus du conduit pour le rebouchage. Dépoussiérez soigneusement la saignée, puis rebouchez au plâtre. Arrasez l'excédent avec un couteau à enduire, raclez en prenant appui sur les côtés de la saignée. De la maison jusqu'au pilier, le câble à deux conducteurs doit circuler sous gaine enterré avec présence d'un grillage avertisseur rouge. La réglementation impose une profondeur de 50 cm pour le passage des piétons et de 85 cm pour le passage d'un véhicule. Si le cheminement sous gaine n'a pas été prévu lors du montage du pilier, vous avez le choix entre l'encastrement sous gaine avec saignée et rebouchage au ciment ou le passage en aérien sous gaine. Ouvrez le boîtier en suivant les indications de la notice pour laisser un libre accès au socle de la platine. Faites passer les deux fils venant du moniteur et éventuellement ceux de la gâche électrique ou de la motorisation de portail au travers du presse-étoupe du socle. Plaquez ensuite le socle contre le pilier et repérez les points de fixation au crayon. Otez le socle, percez, engagez les chevilles puis déposez un cordon de silicone transparent sur le dos du socle mais uniquement sur sa partie supérieure. Remettez alors le socle en place contre le pilier en prenant soin de faire passer à nouveau les câbles puis vissez. Raccordez les fils sur les borniers en suivant les indications de votre notice. Sur certains modèles, vous devez également agir sur des micro-interrupteurs pour paramétrer la platine de rue en fonction de votre type d'installation. Remontez la plaque frontale et verrouillez-la avec ses vis. Selon les modèles, le moniteur est soit comme ici fixé sur un support mural soit fixé par son socle. Repérez les points de fixation en vérifiant le positionnement par rapport au passage des câbles. Chevillez ensuite le support mural. Raccordez les deux fils d'alimentation électrique et les deux fils venant de la platine de rue sur leur bornier respectif en suivant les indications de votre notice. Placez ensuite le moniteur sur son support mural. Une fois tout installé et raccordé, vous pouvez enfin alimenter en 230 volts l'adaptateur modulaire. Faites un appel en appuyant sur le bouton de la platine de rue afin de vérifier le bon fonctionnement de la sonnerie et l'allumage du moniteur. Testez les fonctions éventuelles que vous avez raccordées comme la gâche électrique ou l'ouverture du portail automatique. Un travail simple qu'il faut juste exécuter avec méthode. Une question, un doute, un conseil ? Contactez le 0 810 634 634. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada